Musique Aujourd'hui je vous retrouve pour une revue produit et c'est la palette de chez MAC la palette aux couleurs chaudes donc la palette de 15 couleurs si vous êtes intéressé de voir ce que j'en pense n'hésitez pas à regarder la vidéo le prix est de 270 dollars néo-zélandais mais j'ai eu la chance d'avoir une amie qui partait sur les USA donc elle a acheté là-bas à 95 dollars seulement et c'est une énorme différence les couleurs sont juste magnifiques 7 couleurs irisées et 6 couleurs mat les couleurs mat sont vraiment mes favorites elles sont vraiment très belles les couleurs irisées elles aussi sont très jolies mais honnêtement je préfère les mat Si vous les appliquez aux doigts elles sont vraiment toutes bien pigmentées comme vous pouvez voir sur la vidéo Cependant, si vous l'appliquez au pinceau, certaines couleurs ne se voient pas Mais les couleurs mat foncées, elles, comme je vous l'ai dit, restent aussi pigmentées les unes que les autres Évidemment, le point positif est que les couleurs mat sont extrêmement pigmentées, sont très bien, tiennent toute la vie La journée, en fait, celui ne bouge pas vraiment Par contre, le point négatif sont les couleurs irisés Car certaines ne sont pas très pigmentées, certaines ne s'appliquent pas très bien au pinceau Néanmoins, j'ai un avis positif sur cette palette Je l'aime beaucoup et je le répète principalement à cause des couleurs mat foncées Car certaines couleurs mat claires, comme vous avez pu le voir, ne se voient elles aussi pas beaucoup Ce qui est sûr, c'est que je ne l'achèterai jamais ici en Nouvelle-Zélande Car le prix est beaucoup trop cher pour ce que c'est Je parle ici de 270 dollars néo-zélandais Néanmoins, pour 95 dollars US, qui revient à peu près à 110 dollars néo-zélandais Je pense que c'est un prix assez raisonnable pour le nombre de couleurs que nous avons Et pour la qualité de certaines couleurs dans la palette Je n'achèterai pas la palette entière si je devais la racheter un jour Je prendrai soit des para-paupières solitaires, soit des petites palettes de 4 couleurs Mais pas la grande car finalement toutes les couleurs ne sont pas au top Je ne sais pas si c'est juste dans cette palette que les couleurs élysées sont ainsi Ou si c'est en général comme ça Je pense que c'est juste dans cette palette Mais on ne sait jamais, soyez prudents Pour le prix que vous payez, je trouve que Il faut vraiment être prudent avant de dépenser et ensuite d'être déçu Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé Dans un sens qu'elle vous aura plu Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut Si vous souhaitez voir d'autres vidéos de ma part N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Car je compte en fait faire beaucoup de revues Parce que finalement, j'aime beaucoup en faire Et je trouve que c'est des vidéos assez utiles pour les personnes qui les regardent Car c'est une manière de faire attention à l'argent qu'on dépense Et c'est une manière de ne pas faire les mêmes erreurs que d'autres auraient fait en achetant un produit Qui vous plait en ce moment Donc je trouve que les revues sont super sympas Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo Et sur ce, je vous dis bye